Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand entretien, l'émission politique de Calédonia qui a été singulièrement rallongée. Désormais, tous les mois, on recevra un invité politique pendant une heure pour parler des questions d'actualité et bien sûr du référendum qui arrive à grands pas. Alors, pour inaugurer cette nouvelle formule, on reçoit le député Gomez. Monsieur Gomez, bonsoir. – Bonsoir. – On va commencer tout de suite par le sommaire de l'émission. Alors, il y aura trois grandes séquences. On va commencer avec les questions d'actualité. On va parler des présidentielles et des législatives. Ensuite, ce sera la séquence « Mon pays » où vous nous expliquerez votre vision de l'après 2018. Et puis, on terminera avec notre rubrique « Les questions qui fâchent » où on va parler moralisation de la vie politique et place des femmes en politique. Et puis, tout au long de l'émission, on reviendra en image sur votre campagne. On vous a suivi lors d'une journée sur le terrain. – Exact. – Une journée… – Très active. – Très chargée. Voilà, mais tout de suite, on va commencer par votre portrait grâce à quelques photos. – Gomes, vous êtes père de trois enfants. Vous avez 59 ans et vous êtes donc le député de la deuxième circonscription, c'est-à-dire de toute la Grande Terre à l'exception de Nouméa. Alors, première photo que l'on va voir à l'antenne tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu avec qui vous êtes ? – Alors, ce sont mes sœurs. La plus petite, c'est Marilyn et celle qui est un petit peu plus grande, c'est Carole. Marilyn vit en France métropolitaine aujourd'hui, en Corse, très exactement. Et Carole est conseillère pédagogique à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. – Ça, c'est une photo en France après l'Algérie, c'est ça ? Parce que vous êtes né en Algérie. – C'est ça, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France métropolitaine au moment de l'indépendance. J'avais trois ans et demi en 1962 et c'est à ce moment-là, donc avec mes parents, nous avons passé une dizaine d'années en France métropolitaine et la voiture, c'est celle de mon père, c'est une arronde. – Et être pied noir, ça, ça a compté dans votre engagement politique ? – Je ne peux pas dire que ça ait compté. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas vécu quelque chose comme un pays dont on est parti à l'âge de trois ans et demi, dans lequel on est né, dans l'ambiance duquel on a été élevé, sans qu'il y ait quelque chose de bizarre au fond du cœur. Je m'explique, j'ai l'impression parfois que c'est mon Atlantide à moi, l'Algérie. Une sorte de ville enfouie, de continent enfouie que je n'ai pas véritablement connu. Mais pour autant, je l'ai connu par l'intermédiaire de mes parents, des amis de mes parents, de la famille. Donc voilà, c'est quelque chose, on a tous un petit village où on va. Moi, mon village d'adoption, c'est la foi, en quelque sorte. Mais je n'ai pas de village de naissance dans lequel je suis susceptible, parfois, quand on a un peu de vague à l'âme, de se retrouver. – Une deuxième photo d'enfant, ah non, pas d'enfant, c'est pas d'enfant. – Il est devenu grand, il est arrivé, il a un beau bébé maintenant. – Ah ben voilà, là vous êtes de nouveau. Donc là, c'est avec votre maman, je crois. – Voilà, c'est ça, c'est avec ma maman, Viviane. C'est quand on était d'une famille très modeste, et les vacances pour les familles modestes, c'était en Espagne, parce que l'Espagne, ça ne coûtait pas cher. Et à Pécétas, à l'époque, on avait des cabanons pour vraiment trois fois rien au bord de l'eau. Et donc, on avait passé quatre à cinq semaines par an dans ces petits cabanons espagnols. Et j'en ai gardé, bien sûr, comme tout enfant, des souvenirs merveilleux. C'était des moments exceptionnels avec mes parents et mes sœurs. – Pardon, cette jeunesse en France, parfois, est-ce que certains ont pu vous le reprocher ? Parce que souvent, on reproche d'être pas assez calédonien. C'est un grand classique. – Ah oui, oui, ça c'est un grand classique. Il y a même une formule qui a été utilisée, je ne suis pas d'ici. Donc moi, quand j'entends ça, c'est vrai que ça me fait un peu mal au ventre, parce que la Calédonie, c'est mon pays d'adoption. C'est le pays dans lequel je vis depuis quasiment 50 ans. C'est un pays dans lequel j'ai eu mes enfants. C'est un pays dans lequel j'ai investi, j'ai ma maison. C'est un pays, c'est mon pays de cœur, c'est mon pays de choix. C'est un pays dans lequel j'ai dirigé une petite commune de Brousse pendant 20 ans. – Justement, on va voir… – La commune de la Foix. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un pays auquel toute mon histoire me rattache. Alors c'est pour ça que je dis, attention, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Il faut faire attention, tu n'es pas d'ici. Qui est véritablement d'ici ? À quel niveau on se situe pas d'ici ? Il faut toujours être très attentif à ce genre de formule. Donc moi, je suis… Je finis, Jenny, pardonnez-moi, je suis d'ici. Voilà, je suis d'ici. Parce que c'est un pays que j'ai choisi, c'est un pays que j'aime, c'est un pays dans lequel je vis, et c'est un pays dans lequel je consacrais ma vie politique. – Là, on va voir une photo. Donc à la fois, ça c'était pour quelle campagne alors ? – Alors c'est la première campagne que j'ai menée, c'était en juillet 1980… en mars, pardon, 1989. On voit Jacques Lafleur d'ailleurs qui est assis sur le côté. – Ça c'est pour la mairie ? – C'est la mairie de la fois, c'est ça. J'ai été élu pour la première fois en mars 89. Le 12 mars, j'ai fait 12 sièges et j'avais 30 ans. Donc c'est un grand moment. C'est probablement d'ailleurs l'élection qui laisse en moi la trace la plus importante, l'émotion la plus forte. Quand on a retourné l'urne, on a compté les bulletins. Et puis qu'avec 60% des voix, je suis passé au premier tour. J'étais un jeune homme. Et je veux dire un mot là-dessus, Jenny, si vous permettez, c'est que véritablement, c'est là où on voit l'ouverture des Calédoniens. Je ne suis pas de la foi, je ne suis pas né ici. Je suis un jeune gamin, 30 ans. Et pour autant, les Lafoyens m'ont fait confiance. Et à 60%, ils m'ont eu au premier tour et réélus à trois reprises. Donc contrairement à ce qui est véhiculé assez souvent, je crois que les Calédoniens ont un esprit d'ouverture remarquable et en tout état de cause. Je les remercie infiniment, notamment les Lafoyens, de m'avoir accueilli comme ils l'ont fait. Alors, juste une toute dernière photo un peu insolite où on vous voit avec Philippe Michel. Une photo, vous êtes en parachute, voilà. Oui, c'est ça. On dit souvent que vous êtes très dans le contrôle. Est-ce que, un peu rigide même parfois, est-ce que du coup, c'est un peu votre grain de folie, le parachute ? C'est parce que j'ai mal au dos. C'est une passion qu'on a partagée avec Philippe pendant une décennie. Oui, on a véritablement passé des moments extraordinaires, des histoires aussi d'amitié, des voyages. On a sauté aux États-Unis dans un voyage qui est resté, un voyage homérique. Et donc voilà, on a dans notre amitié, qui est une amitié qui nous est depuis le lycée La Pérouse. Donc ça fait 40 ans, 40 ans d'amitié. On a aussi partagé un certain nombre de passions et ça fait partie des grandes passions de ma vie, le parachutisme. Hélas, les problèmes de dos m'interdisent aujourd'hui d'en faire. Eh bien, tout de suite, on va revenir un petit peu à l'actualité plus politique. On va passer aux questions d'actu. – Alors, M. Gomez, le président Macron entame sa première semaine à la tête de l'État. Une réaction sur la nomination du Premier ministre Édouard Philippe, un jupéiste ? – Oui, écoutez, je trouve que c'est une bonne chose. Il a dit qu'il allait recomposer le paysage politique français. Il fait un certain nombre d'actes la nomination de ce Premier ministre, qui est quelqu'un de très grande qualité, dont Alain Juppé a salué la nomination, est à mon avis une bonne chose. Vous savez, dans le programme de Macron, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Moi, je me situe dans la mouvance de celles et ceux qui considèrent qu'il faut faire une opposition constructive, c'est-à-dire dès lors que des mesures sont positives pour notre pays, en matière de droit du travail, en matière de fiscalité, en matière d'Europe, et on doit pouvoir les soutenir. L'époque de l'opposition bête et méchante, parce qu'on est à droite, on est contre la gauche, ou parce qu'on est à gauche, on est contre la droite, elle doit être terminée. Les Français, en ne mettant ni la gauche de gouvernement, ni la droite de gouvernement au deuxième tour, l'ont dit clairement aux hommes et aux femmes politiques. – Vous n'êtes plus sur la ligne des 30, l'appel des 30 avec NKM, etc. – Ah non, pas du tout, je ne suis pas sur l'appel des 30. – Vous n'êtes plus alors sur la ligne de Barouin. – Je suis sur la ligne Barouin, qui est la ligne officielle des Républicains et de l'UDI, aujourd'hui dans le cadre de cette campagne électorale. Pour autant, ça ne veut pas dire que François Barouin a l'intention de voter contre tout ce qu'il présentait. Je rappelle d'ailleurs qu'au cours de la mandature écoulée, les Républicains ont voté pour un certain nombre de réformes qui ont été proposées. Donc voilà, il faut être moins manichéen, je crois, aujourd'hui, face au monde politique et au monde qui s'organise, de façon à permettre à la France d'en sortir. Le vrai sujet, pardonnez-moi le génie, mais le vrai sujet dans cette campagne, c'est est-ce que dans 5 ans, on a le Front National à la tête de l'État ? C'est le vrai sujet. Donc si on veut que le quinquennat soit utile… – Si vous permettez, M. Gomez… – Il faut agir différemment, il faut réviser notre mode de fonctionnement, c'est ça que je veux vous dire. – Mais donc, si j'entends bien, vous soutiendrez la majorité présidentielle selon les sujets ou pas ? – Non, je soutiendrai le groupe Les Républicains et l'UDI, qui est le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe de la droite républicaine dont je fais partie. Et je ferai en sorte que ce groupe, avec d'autres, puisse appuyer un certain nombre de réformes qui sont utiles à la France. L'objectif, ce n'est pas de faire de l'opposition partisane, l'objectif, c'est de faire de l'opposition constructive. Ce qui est utile au pays, il faut qu'on puisse le faire, c'est indispensable. On ne peut pas continuer avec 10% de la population active au chômage, c'est-à-dire qu'on est drogué au chômage de masse. On ne peut pas continuer avec une compétitivité des entreprises françaises qui est la plus faite d'Europe. On ne peut pas continuer avec tout ça, on va couler avec tout ça. Donc, il faut passer un cap, on est dans l'opposition, mais elle est constructive, ce n'est pas un gros mot, constructive. C'est comme la sortie de l'accord de Nouméa. On peut rester dans la France, mais de manière constructive. Sonia Lagarde, elle a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. Elle a eu le nez fin, plus que vous ? Non, parce qu'on doit choisir un candidat en fonction de ses convictions. Mes convictions, elles ont toujours été celles de la droite républicaine. Vous étiez plus pour Juppé quand même au départ. – Juppé, il fait partie de quelle famille politique ? – Oui, des Républicains. – C'est même le fondateur de l'UMP. – Oui, mais le Premier ministre, par exemple, pour le coup, là c'était un juppéiste convaincu aussi. – Oui, mais il a bien été dit par les Républicains que c'est un choix individuel qui a été effectué. Alain Juppé, il fait partie de la droite républicaine, c'est un membre fondateur de l'UMP. Il a participé aux primaires de cette droite républicaine. Donc oui, je suis plutôt de sensibilité juppéiste, mais vous savez, vous avez des sarkozistes, des fillonistes. – Moi, aujourd'hui, j'uppéiste, donc il y a des sensibilités. Dans une famille, on n'est pas tous le petit doigt sur la couture du pantalon, vous voyez, comme au service militaire. On a des sensibilités différentes. – Vous avez une ligne, on va dire, centriste. C'est vrai que finalement… – Je déteste ce mot. Alors là, franchement, vous avez utilisé le pire mot qu'on pouvait me coller. – Vous pouvez parler de droite modérée, vous avez le choix. – Droite modérée, si vous voulez. Et du coup, c'est vrai que quand on voit… – Le français, c'est soit 112 000 mots. – Soit 112 000 mots, on peut choisir, dans 72 000 mots, vous pouvez partir de droite modérée, de droite humaniste, de droite sociale, mais pas de centrisme. Parce que ça, je ne suis pas centriste du tout, du tout. – Mais alors finalement, parce que c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon, entre Juppé et Macron, il y a quand même beaucoup de convergence, presque plus que contre Fillon et Juppé. – Donc finalement, qu'est-ce qui vous gêne le plus chez Macron ? Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu ? Vous auriez pu… – Je ne vote pas pour le dernier truc à la mode, si c'est ça l'idée. – Est-ce que c'est son côté socialiste ? – Non, parce que j'ai l'impression qu'il est à la fois très social-libéral en ce qui concerne les aspects économiques et sociaux, et plutôt progressiste en ce qui concerne les sujets de société. C'est vrai que la droite fioniste est plutôt une droite conservatrice sur les sujets de société, on voit avec le soutien qui est apporté par sens commun, par la manif pour tous, etc. Donc voilà, moi je suis à la fois social-libéral en ce qui concerne les sujets économiques, et je crois qu'Alain Juppé incarne cette sensibilité-là, et puis je ne suis pas automatiquement catholique traditionnel en ce qui concerne les sujets de société. Donc moi je ne souhaite pas l'échec d'Emmanuel Macron, je souhaite le succès de la France, donc je souhaite l'échec de la nouvelle politique qui… je souhaite pardon le succès de la nouvelle politique qui sera initiée, et si la droite républicaine peut y apporter de temps à autre, dans le respect de ses convictions et de ses valeurs, bien sûr peut y apporter de temps à autre sa contribution, il faudra qu'elle le fasse. – Juste sur l'approche… – Ce n'est pas un gros mot constructif. – Oui, sur l'approche des Calédoniens et le ressenti qu'ils peuvent avoir par rapport à M. Macron, beaucoup disent, oui ça reste un socialiste, les Calédoniens il y a ce rejet fort des socialistes, est-ce que vous les appelez à dépasser un peu ça ? Parce que bon, c'est un peu fini, Pizani, Mitterrand… – C'est impossible, il y a un centre de gravité politique dans notre pays qui est à tout jamais, au moins pour encore une génération, lié à l'élection de François Mitterrand en 1981, à l'une des 101 propositions qui étaient l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, à l'avenue de M. Pizani en Nouvelle-Calédonie comme haut-commissaire, et toute cette séquence-là a marqué durablement la Nouvelle-Calédonie, et je considère même qu'elle est à l'origine des événements, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu François Mitterrand qui s'était engagé sur l'indépendance, on n'aurait probablement pas connu les événements en Nouvelle-Calédonie, donc il y a une responsabilité socialiste immense à l'égard de ce qu'a vécu le pays à ce moment-là de l'histoire, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez aucun socialiste élu nulle part en Nouvelle-Calédonie, et c'est normal. – On va revenir à l'actualité locale avec les législatives, donc ça vous intéresse directement, comme je le disais on vous a suivi en campagne, je vous propose de commencer cette séquence avec ce reportage de Falahi Ouedro. – Bon bah écoutez, merci à vous d'être là, donc on a trois quarts d'heure devant nous pour caler un petit peu notre journée ou les opérations du week-end. – Il y aura du phoning aujourd'hui, donc pour cette réunion c'est calé, il n'y a pas de soucis. – Ce que je dois dire moi d'abord, c'est que je suis frappé, contrairement à ce que parfois on dit sur les réseaux, qui est extrêmement violent, il faut le dire, moi je suis frappé par le sens de responsabilité des gens. Ils savent très bien que c'est pas en envoyant l'armée à Saint-Louis que les choses vont se régler. – Ok, bon écoutez, on a fait le tour, je suis désolé, on a tous pris du retard, vous avez tous vos boulots maintenant, donc merci à vous. – Merci. – Grand Manitou de la SLN. – Bonsoir. – Grand Manitou de la SLN, putain. – Oui, il est bon. – Ça va ? – Oui. – Allez, asseyez-vous, jeunes gens. Nous rencontrons toutes les organisations patronales et syndicales pour faire un point avec elles sur les sujets de cette campagne. – Je pense qu'il y a un avion, il 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 y a un avion. – C'est bon ? – Parce que j'ai arrivé par avion. Alors, je veux dire, c'est phénoménal. – Oui. – Donc, si c'est bien que le SMIC il a confronté, ou si le SMIC il a confronté, il n'y a plus de stag de bas, c'est-à-dire que c'est quand même si on donne de la main droite, puis de la main gauche, on en revient. – Oui, enfin, le SMIC depuis 2000, il a doublé. – La vie, elle n'a pas doublé en 15 ans. – Je suis venu avec mes amis avec qui je fais campagne à l'occasion de ces élections. Et dans cette élection, on a décidé, on est les seuls, à rencontrer tous les conseillers d'air pour échanger avec eux, tous les conseillers d'air du pays. Parce que, nous, à Calédoniens Ensemble, on a besoin du débat. On a besoin de l'échange, parce que ça nourrit notre réflexion. – Voilà, à cette époque-là, on a fait un délire entre les... – C'est l'exemple, on a l'occupé... – Voilà, vous me dites qu'il y a 70%, 15%, ça y est, c'est fini, je vais faire entendre, mais c'est acquis, déjà. – On a qui ? On a les fonds nationals ou on a les calédoniens en train ? – Ah, je ne sais pas, c'est fini. – Merci à toi. – Merci à toi. – Je suis quand même dans toutes les discussions que j'ai depuis la présidentielle, c'est la manière dont les canaques, de façon générale, ont été marquées par le vote fond national. Nous, ce qu'on analyse comme un vote des fous-loirs, les gens, eux, ils l'ont analysé comme un vote contre eux. – Hein ? – Oui. – Ça, oui. – Non, on y a fait du vote. – Et bien sûr, j'espère que les législatives vont véritablement montrer aux gens qu'on recadre les choses. – Donc, M. Gomez, on reviendra sur la suite de votre journée tout à l'heure, parce que ça enchaîne comme ça jusqu'au soir. Déjà, sur ce qu'on a vu à la réunion de l'Usoin, qu'on évoque la vie chère, en tant que député, vous êtes mobilisé notamment sur les tarifs bancaires, si jamais vous êtes réélu, quel sera votre prochain combat, justement, sur la vie chère à l'Assemblée ? – Il y en a un qui concerne toujours les banques, qui est la question des taux d'intérêt. Alors, aujourd'hui, personne ne s'en préoccupe, parce que les taux d'intérêt sont très bas, donc tous les Calédoniens sont très contents, même si leur taux, en réalité, est de faux. – Pas très bas, oui, par rapport à ce qui était pratiqué ici. – Voilà, c'est par rapport à ce qui était pratiqué avant, mais maintenant, par exemple, en matière immobilière, on a un taux à 3% sur 15 ans, lorsque c'est un taux fixe. Mais en métropole, pour le même bien, on aura un taux à 1,7%, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 50%, voire au double des niveaux métropolitains. Alors, il y a des raisons objectives, qui est le tissu économique et calédonien, mais il y a des raisons qui tiennent aussi aux marges excessives qui sont prises par les banques localement, mais également par les maisons-mères qui financent les banques locales. Donc ça, c'est un vrai sujet et un vrai combat, et ça ne va pas être simple, parce qu'en réalité, tout n'est pas dans les mains de l'État sur le sujet. – Oui, vous savez que les banques sont un État dans l'État. – Et vous allez faire une proposition de loi, c'est ça votre attention ? – Alors, j'ai tenté de le faire, parce que j'ai déposé un amendement sur le sujet, en même temps que les frais bancaires, pour aboutir à ce que les taux d'intérêt… – Il n'avait pas été rejeté. – Il a été rejeté, il a été rejeté. – Donc vous allez poursuivre… – Ah bon, on ne lâche pas l'affaire. Vous savez, l'autorité de la concurrence qui a été installée, il a fallu 8 ans pour qu'on y arrive. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut intervenir longtemps, ne pas les lâcher. Quand on ne lâche pas l'affaire, croyez-moi, au bout du compte, on y arrive. – Juste sur les frais bancaires, c'est vrai que les tarifs, ils ont diminué sur 16 tarifs. On sait qu'il y en a, moi j'en ai compté plus de 80. Quand est-ce qu'on va l'étendre un petit peu cette loi pour que justement l'ensemble des tarifs bancaires soient conservés ? – C'est déjà le cas, c'est l'article de la loi égalité réelle outre-mer que j'ai fait adopter. – Sur 3 ans, c'est ça ? – C'est dans 3 ans, en 2020, cet article prévoit que tous les tarifs, non seulement les 16 de base dont vous venez de parler, mais également tous les autres tarifs bancaires devront être au même niveau que les tarifs pratiqués au niveau de l'Hexagone. Donc ce sera une avancée significative. Pour donner un exemple au Calédonien, aujourd'hui on paie en moyenne 50 à 60 000 francs CFP de frais bancaires par an, c'est-à-dire à peu près 5 000 francs CFP par mois. Lorsque les tarifs sont totalement alignés, en 2020, il y aura 15 000 francs CFP de frais bancaires par an, c'est-à-dire on aura divisé les frais bancaires par 4, c'est un billet de 5 000 de plus dans la poche pour chaque Calédonien, chaque mois. – Par oui ou par non, parce que le temps file. Ce sera aussi le cas pour les frais des professionnels, les frais bancaires des professionnels, ou non, c'est juste pour les particuliers ? – Pour l'instant, c'est pour les particuliers, l'objectif c'est que l'ensemble des frais bancaires soient également en Nouvelle-Calédonie, identiques à ceux de la métropole pour les entreprises. – Donc dans 3 ans aussi ? – Dans 3 ans également, et ça c'est un objectif. – Mais ça c'est pas encore dans la loi ? – Ça c'est pas dans la loi, dans la loi, c'est les 16 tarifs bancaires de base qui sont aujourd'hui concernés, il faudra passer d'autres amendements dans d'autres lois pour faire en sorte que les entreprises calédoniennes soient également bénéficiaires de ces frais réduits. – On va rester sur des questions, j'allais dire, un peu de vie quotidienne, avec une question Facebook de Gilles Palix, l'ancien président de la sécurité routière. Donc M. Palix vous demande, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a cité dans une interview aux Nouvelles, l'insécurité routière comme un grave fléau en Calédonie. Quels sont les engagements concrets que peut prendre le député Gomez en la matière afin que je continue de voter pour lui ? – Il avait déjà une bonne tradition, il va falloir qu'il la maintienne. En matière de sécurité routière, la quasi-totalité des pouvoirs sont dans les mains des autorités locales, c'est-à-dire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Par contre, il y a quelque chose qui reste dans les mains de l'État et qui est très important, c'est bien sûr tout ce qui relève de l'action des forces de police et des forces de gendarmerie. Donc je crois que les engagements qu'on peut prendre pour faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité routière dans notre pays, moins de morts sur nos routes, je rappelle qu'on est champion de France des morts sur la route, c'est un record dont on se passerait volontiers, c'est renforcer les contrôles qui sont aujourd'hui effectués et notamment faire en sorte que la police et la gendarmerie disposent de plus de radars qu'elles n'ont dit. Alors je sais que ce n'est pas très populaire auprès des Calédoniens, mais la vitesse d'une part et l'alcool d'autre part sont les deux matrices de l'insécurité routière chronique dans notre pays. – Concrètement, vous en tant que député, vous pouvez demander des crédits pour acheter des radars, c'est ça ? – Moi en tant que député, il faut que je tense le gouvernement en séance, en commission, lors des rendez-vous auprès du ministère, lors des rendez-vous auprès du cabinet du président de la République pour insister sur ce dossier-là de façon à ce qu'à un moment, un fonctionnaire quelque part ou un ministre quelque part donne l'instruction que des crédits pour l'achat de radars supplémentaires soient achés. – Donc ils ont pris des radars automatiques comme ceux… – Bien sûr, ils ont pris des radars automatiques. Vous savez, je donne un exemple sur les lycées, le lycée de Pointbout et du Mont-de-Hors, chaque année dans la loi de finances, vous aviez intérêt à faire en sorte de vérifier que les crédits nécessaires à la construction de ces lycées étaient prévus parce que vu les coups de rabot qui sont passés partout, si vous êtes inattentif, je vais vous dire d'une année sur l'autre, vous risquez de voir les crédits disparaître. Donc voilà, il faut… En réalité, c'est un travail constant, c'est pas on passe de temps en temps, on fait un petit tour, on salue tout le monde et on repart, parce que là ça ne sert à rien. – Juste, vous parliez de l'alcool, sur la lutte contre les abus d'alcool, qu'est-ce que vous proposez ? La candidate Bacchès, elle propose d'interdire la vente d'alcool aux personnes qui ont commis des crimes ou des délits sous l'empire d'un état alcoolique et qui ont été condamnées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous, qu'est-ce que vous proposez ? – Que c'est du droit pénal. Vous savez, le droit pénal de la compétence de qui c'est ? Le droit pénal, c'est de la compétence de l'État. Donc soit on est sur le territoire de la République… – Donc en gros, vous êtes en train de nous dire qu'elle fait une promesse qu'elle ne pourra jamais tenir. – Ah ben ça c'est sûr, je ne le dis pas en gros, je le dis de manière précise. Il faudrait modifier le droit pénal à l'échelle de la République. Le droit pénal, ce n'est pas quelque chose qui s'applique en France métropolitaine et pas chez nous et pas dans les DOM. Le droit pénal, c'est une compétence régalienne qui s'applique à l'échelle du territoire de l'ensemble de la République. Donc si une disposition devait être adoptée, elle ne pourrait pas être adoptée, permettez-moi de finir, uniquement pour la Nouvelle-Calédonie, elle devrait être adoptée pour l'ensemble du territoire de la République. Et je n'ai vu aucun candidat, strictement aucun candidat, ni de droite, ni de gauche à l'occasion de la présidentielle, faire cette proposition-là. – Oui, en fait il faudrait que la loi soit modifiée pour homologuer les commerces, qu'ils deviennent des commerces homologués par l'État, comme les armuriers en fait, si on voulait que les commerçants puissent accéder au casier judiciaire. – Mais le casier judiciaire, ce n'est pas quelque chose que vous comprenez bien, le casier judiciaire c'est comme votre bulletin de santé. Est-ce que vous aimeriez que n'importe qui puisse accéder à votre bulletin de santé ? Sûrement pas. Le casier judiciaire c'est une pièce administrative qu'on a vocation à fournir à l'occasion d'un certain nombre de procédures qu'on doit mener. Donc on ne peut pas faire des petites propositions. – Et vous sur l'alcool, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que le député peut faire des propositions pour lutter contre l'alcool ? – Toutes les compétences, je sais, parce que c'est très compliqué pour les Calédoniens et pour les journalistes aussi, je le comprends, mais en réalité la quasi-totalité des compétences, la totalité des compétences en ce qui concerne la lutte contre l'alcool est entre les mains des collectivités locales, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie pour toutes les actions relatives de prévention, qu'il s'agisse des communes en ce qui concerne la délivrance des licences de boissons, qu'il s'agisse… Donc conclusion, tout est dans nos mains et en ce qui concerne Calédonie Ensemble, nous avons déposé sur le bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie une loi du pays ainsi qu'une délibération pour supprimer toute publicité, toute publicité, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne les boissons alcooliques. – Et puis il y avait eu votre projet de taxation. – Pour… Attendez, laissez-moi finir sur l'alcool, parce que vous avez fait allusion à un certain nombre de propositions, donc je vais pouvoir exposer les miennes. – Vous avez… On a également proposé dans cette délibération qu'en ce qui concerne la vente d'alcool aux mineurs, parce que c'est ça un grave problème dans notre pays, les magasins qui se livrent à ce genre d'activité, et il y en a, il y a une fermeture administrative de trois mois. Vous vous rendez compte qu'une sanction véritablement massue tombe sur le magasin. Je vais vous dire que quand on aura fermé un certain nombre, parce qu'ils vous ont vendu de l'alcool aux mineurs, plus personne ne s'amusera à le faire. C'est ça une mesure efficace, concrète et susceptible d'être mise en œuvre rapidement. – On va revenir à la suite de la campagne, sur votre journée de campagne. Cette fois-ci, on va voir que dans vos différentes réunions, on vous interroge beaucoup sur la délinquance. Ce thème a été abordé notamment lors de la réunion à l'Usoin, qu'on regarde. – La réflexion qui est nécessaire pour quelques coups de tripes et le centre pénitentiaire du Nord. – L'élection présidentielle, notamment le 2e tour, les résultats, ça démontre bien quelque part le maquillage dans la population. La lutte par rapport à ce qui s'est passé, il y a des réunions aussi. Du vol, du camp de l'orage. Donc ça, c'est du vol de... Les gens, ils sont inquiétés, ils sont inquiétés parce qu'on a 18 mois, c'est la réfrère, mais ils sont dans des situations sur les jeunes de la vie, qu'est-ce qui va se passer après la réfrère ? – Ils sont à l'étage. Il vous a parlé d'un certain nombre de choses sur ce dont il vient vous parler pour le service civique. Nous, on est persuadés à Calédonie Ensemble, il vous l'a dit, que la trique, elle est indispensable, mais qu'à long terme, c'est pas avec une trique qu'on va mettre des murs et des guérites autour de la Nouvelle-Calédonie pour se cadenasser chacun chez nous. Le RSFA, le service civique, le projet éducatif, l'EPID, voilà des actions concrètes, des outils concrets pour faire en sorte qu'une part de notre jeunesse qui part en bouillon de brève, il faut le constater, elle ait demain une chance de se réinsérer. – Moi, je crois qu'il y a un gros problème de prévention parce que si le jeune n'est pas éduqué au respect d'un cadre, on va fournir continuellement des rebelles. Parce que le mot « rebelle », je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est souvent écrit partout sur les murs, ou des rebelles, des délinquants. Il faut absolument, à mon avis, qu'il y ait une politique de la famille pour accompagner les familles. – Je suis en train de dire que je n'étais pas ici. Donc j'ai été contacté par le juicice Aoui, pour un jeune qui est actuellement arrêtement ici, à un débat. C'est un jeune qui a fait prison, sortie, cinq semaines, prison, sortie, là. Donc j'ai eu bien avec moi. Tu as aussi, moi, il me satisfait en bas, il travaille bien. Le seul problème, c'est que ce gars-là, maintenant, il bosse, mais 100% machin. – Mais ça, ce n'est pas normal. – Ça, c'est une très bonne idée que vous parlez. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une entreprise citoyenne, et ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, nous, Philippe, hein. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut régler, nous. – Il faudrait aussi que vous arriviez à pouvoir annuler l'ordonnance de 1945. – Ah, vrai sujet. – Parce que, non, s'il était annulé, vous auriez 70% de jeunes qui on ne mettrait pas en avant, sachant qu'ils auront la punité. – Très bonne observation qui est faite. Je veux dire un mot pour mettre tout le monde à niveau sur le sujet. L'ordonnance de 1945, c'est celle qui prévaut à ce qu'on appelle la majorité pénale à 18 ans. La majorité pénale à 16 ans, elle ne peut pas être abaissée juste pour la Nouvelle-Calédonie, hein. C'est celle du territoire de la République française, d'hommes, collectivités, tout le monde. C'est un élément du droit pénal. Et le droit pénal, je rappelle que c'est de la compétence de... – L'État. – L'État. – C'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Et donc, soit vous voulez le transfert de la compétence régalienne, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc voilà, il faut à un moment donné choisir, parce que j'ai vu beaucoup de mecs qui veulent rester dans la République et qui veulent des tas de trucs qui n'existent plus dans la République. – Alors, Philippe Gomez, on voit que la question de la délinquance, elle préoccupe tous les Calédoniens. – Est-ce qu'on en fait trop avec la délinquance en Calédonie ? – Non, je crois que la sécurité, vous savez, c'est la première des libertés. Donc, il est indispensable dans un pays dans lequel on essaye de construire une communauté de destin, où il y a une pluralité d'ethnies, où notre histoire a été heurtée, depuis la grande révolte de 1878 jusqu'aux événements, que la sécurité, elle soit au cœur des préoccupations des Calédoniens. Comment vous voulez construire un vivre ensemble si on n'a pas accès au premier des droits de chacun, qui est de vivre en sécurité dans son pays ? Donc, c'est normal que les Calédoniens, étant donné l'augmentation de l'insécurité, 60% de la délinquance aujourd'hui, qui est une délinquance de mineurs, sur un mineur sur deux à moins de 15 ans, écoutez, un mineur sur deux à moins de 15 ans, je ne sais pas si vous voyez la vitesse du vent sur le sujet, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un certain nombre de jeunes, voire très très jeunes, prennent des chemins de travers, ce qui vont les conduire au cas est-ce. Donc, il y a un vrai sujet de société calédonienne qui dépasse la question canac-non-canac, indépendantiste-non-indépendantiste, c'est un sujet de pays. – J'aimerais qu'on revienne sur la petite séquence avec le monsieur sur l'ordonnance de 45, vous lui expliquez à raison qu'on ne peut pas la supprimer, et au passage, vous retâclez un petit peu les Républicains, enfin, du moins, certains dont Sonia Bacchès, mais est-ce que, finalement, derrière cette question-là que vous pose ce monsieur, est-ce qu'il n'y a pas, pour eux, un manque de fermeté de Calédonien, ni ensemble, sur ces questions-là ? – Il n'a pas parlé de Calédonien ensemble ? – Oui, enfin, bon, vous étiez en face de… – Je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas ni policier, ni gendarme, je ne suis pas juge, je ne suis pas surveillant de l'administration pén financière, je suis un homme politique qui exerce d'exercer son métier correctement, d'informer les Calédoniens, de faire avancer le pays dans le bon sens. Donc, un manque de fermeté, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que vous précisiez votre question. – Non, je veux dire, quand… – C'est-à-dire que vous voulez que je te dise comme Yano, on va envoyer l'armée là-bas ? – Alors là, je serais très ferme et je serais très bien vu, c'est ça ? Ça ne sera pas notre sujet, parce que moi, je ne veux pas envoyer l'armée dans les tribus, moi, je considère que la dernière fois que l'armée a été envoyée, c'était le 11e choc, c'était AOVA, on a failli couler, et le pays avec, et que l'armée, elle n'intervient pas sur le territoire de la République, l'armée, elle intervient sur les théâtres d'opérations extérieures. Donc, à partir de ce moment-là, la fermeté avec la langue, j'en connais beaucoup en matière politique, qui sont devenus spécialistes du sujet. Nous, on essaye de construire un pays. Construire un pays, ça veut dire, bien sûr, incarcérer les jeunes qui sont des tueurs en puissance, comme c'est le cas à Saint-Louis, parce qu'ils risquent de tuer des Calédoniens qui passent tranquillement sur la route et qui n'ont rien demandé à personne. Donc là, oui, il faut être ferme, il faut de l'incarcération, il faut les empêcher de nuire, et puis après, ils font un travail en profondeur pour faire en sorte que la nouvelle génération, elle puisse pousser droit. Et ça, c'est toutes les actions de prévention que nous initions. Vous savez, en matière de délinquance, c'est comme le reste, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui s'agitent et il y a ceux qui agissent. À Calédonie, ensemble, on a fait un choix de très longue date, c'est d'être parmi ceux qui agissent, d'où toutes les propositions qui sont devenues des réalités, le RSMA 150 places de plus, la création d'un épi dans Nouvelle-Calédonie, les contrats garantis jeunes et emplois d'avenir, etc. Donc le projet éducatif adopté à la quasi-inanimité du Congrès, le service civique obligatoire qui est aujourd'hui porté par nous, vous voyez, c'est du vrai travail de fond, du vrai travail de terrain. Ce n'est pas juste une petite proposition superficielle lors des élections qui va disparaître après les élections. – Juste, c'est vrai qu'en plus, on peut quand même… – C'est peut-être moins médiatique, peut-être. – On peut rappeler d'ailleurs que… – Ça fait moins le buzz, mais c'est notre choix. – On peut rappeler d'ailleurs que, oui, les mineurs peuvent être incarcérés, il y en a d'ailleurs 11 en ce moment qui sont incarcérés au camp S. – 17. – Non, 11, ce matin, j'ai eu le franc-courage. – Alors d'accord, ce matin, il y avait 17 la semaine dernière. – Eh bien voilà, là, il y en a 11 en tout cas. – Bien, voilà, mais en tout cas, oui, effectivement, les mineurs peuvent être incarcérés dès 13 ans et passés en cours d'assise à partir de 16 ans quand même, pour que les Cahédoniens le sachent. – Oui, c'est à partir du moment où ils ont accompli des crimes. Ce que je veux dire, c'est de quoi parler. Non, mais il faut bien expliciter les choses, parce qu'autrement, les téléspectateurs vont être induits en erreur. De quoi parler le monsieur à l'occasion de cette réunion ? – Des voleurs de voitures, c'est ça ? – Des voleurs de voitures, des cambrioles. Quand un jeune vole une voiture ou quand un jeune cambriole, on ne le met pas au camp S. Il rentre, il est auditionné, il sort, il a un cas d'avertissement, une mesure de placement, de foyer, etc. Mais il ne va pas en prison, c'est de ça, d'en parler le monsieur, parce que les crimes en réalité en Nouvelle-Calédonie, il y en a beaucoup moins que dans beaucoup d'autres départements au territoire d'Outre-mer. Il y en a 40 en Guyane, il y en a 35 en Guadeloupe, on est très loin de tout ça. Nous, c'est une délacance de proximité, c'est elle qui nuit à la vie quotidienne, qui agace et qui gangrène le vivre ensemble au bout du compte. – Vous parliez de tout ce que, quand je dis vous, c'est votre parti, au niveau des provinces, votre mouvement a mis en place. Malgré tout, est-ce que finalement ces chiffres de la délinquance, ce n'est pas un petit peu un échec quelque part de votre politique, puisque malgré tout ce que vous avez mis en place, on voit que la délinquance, elle progresse ? – D'accord, donc vous pensez qu'on fait comme ça, hop, et puis hop, il n'y a plus de délinquance. – Non, je vous demande, est-ce qu'il y a certainement des choses à améliorer ? – Il n'y a pas que des choses à améliorer, il y a tout à faire madame. – Le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, c'est le Sénat Coutumé, c'est en 2007, il a rendu un rapport, qu'est-ce qu'il a dit le Sénat Coutumé ? Il a dit la suppression du service militaire a déstructuré la jeunesse kanak. Ce sont les mots du Sénat Coutumé, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça ? Le service militaire, il permettait à l'adolescent de passer à l'âge adulte, c'était un passage initiatique, et la société kanak a cette force de ritualiser les choses, et donc c'était devenu une fête au niveau du clan, de la famille, c'est la première fois que le jeune sortait du pays, allait voir au-delà du récif, où il apprenait la rigueur, l'ordre, le respect, où le cas échéant, il pouvait se former. Et ça, ça a disparu aujourd'hui. Le Sénat Coutumé a dit, c'était 10 ans après la suppression, attention, ça va nous causer des soucis, bon, on y est en plein. Pas que pour les jeunes kanak d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes d'autres ethnies, qui aujourd'hui souffrent des mêmes difficultés du fait de la disparition du service militaire. C'est pour ça qu'on a voulu créer le service civique obligatoire, c'est une proposition de Calédonie Ensemble à l'occasion de ces élections. Et puis, j'en ai marre qu'on ne parle que de la jeunesse délinquante, je vous le dis, parce qu'on ne peut pas arriver sur un plateau sans qu'on nous parle de jeunesse délinquante, délinquance délinquante. Moi, je dis, il y a une jeunesse qui réussit, il faut peut-être en parler aussi. Oui, bien sûr. Il faut parler de cette jeunesse calédonienne qui va au jeu du Pacifique et qui en a gagné 10 sur 13 au cours des dernières années, et qui est de toutes les couleurs. Il faut parler de cette jeunesse qui est à l'université, plus de 3 000 jeunes en Nouvelle-Calédonie, plus de 3 000 jeunes en France métropolitaine, et ne pas dire toujours jeunesse délinquante. Donc oui, il y a une jeunesse délinquante, et puis il y a une jeunesse calédonienne formidable, qui fait honneur au pays, et il faut en parler aussi. Bien sûr, on en parle, et puis on a beaucoup de jeunes Calédoniens talentueux sur notre chaîne. On va passer maintenant à l'avenir, avec la séquence Mon Pays, on va reparler du référendum. On va commencer tout de suite cette séquence avec la suite de notre tournage avec vous. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une réunion avec le monde agricole à la fois, et il a été essentiellement question de l'accord, de la fin, plutôt, de l'accord et du référendum. Voilà, maintenant vous pouvez voir. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas une élection comme une autre, l'élection de juin 2017. C'est une élection qui est juste 16 mois avant le référendum de 2018. Il est indispensable que le résultat qui sera négatif pour les indépendantistes, ils puissent l'accepter. Non pas comme une humiliation, mais comme un échec. Un échec est une chose, une humiliation n'est une autre. Je viens faire comprendre aux jeunes électeurs qu'aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas des hommes style Chivarou, d'un côté, la fleur de l'or. Moi, je vais défendre la fleur. Comme quoi, tout vient à point. Non, 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 parce qu'à un moment, à un moment, à un moment, mais, Philippe, on a eu les événements de 88. Il n'y aura pas deux fois des accords de maténieur. Il n'y aura pas. Il faut toujours dire qu'on revendique aussi une identité par rapport à la terre. Bien sûr. C'est quelque chose, c'est évident pour le destin, comment elles vivent ensemble. C'est une question identitaire pour nous. Et derrière, c'est une simple question sécuritaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'approche du référendum, nous, on vit à côté des trédures, on sait le vivre ensemble. On l'a fait avant les quartiers sud. On n'a pas eu le temps de le faire prendre. Les quartiers sud, on ne se fait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette question soit discutée avant le référendum. Comment expliquer à notre président que les gens qui n'ont pas voté pour lui, n'ont pas voté pour le Front National parce qu'il partageait ses valeurs, mais parce que c'est une manière purement réactionnelle et qu'il a donné des attentes d'un État français qui revienne en force pour redonner un sentiment de sécurité aux Calédonais. Ce que j'explique, parce qu'après, il faut faire de la pédagogie, parce que les mecs là-bas, lui, pour eux... Bah oui ! Marine Le Pen, il dit, mais c'est des africanaires, là-bas, en deux, le Calédonais. C'est la partaine ! Bonsoir, les filles ! Bonsoir ! Surtout lui, moi, je suis trop vieux. Voilà, donc on accueille M. Philippe Gomez, M. le député. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Oui ! Pour nous, ce jour d'après le référendum, ça ne peut être que le jour du destin commun. Merci beaucoup ! Donc un petit pilou pour finir, mais plus sérieusement, Philippe Gomez. On a vu que vous estimiez que le nom au référendum allait l'emporter. Une réaction sur le sondage, vous savez, qu'on a fait ici, à Calédonia. Je vous rappelle les chiffres, d'après ce sondage, 54% des Calédoniens seraient contre l'indépendance, seulement 24,4% seraient favorables à l'indépendance et 21% d'indécis. Une réaction ? Vous savez, on a un sondage formidable qui est fait depuis 20 ans, ça s'appelle les élections provinciales. Tous les Calédoniens y participent, mais sur les 4 dernières élections, 99, 2004, 2009, 2014, 60% des Calédoniens votent pour des listes contre l'indépendance et 40% des Calédoniens votent pour des listes pour l'indépendance. Donc conclusion à l'occasion du référendum en 2018, il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il y aura une large majorité contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc la question, ce n'est pas quel est le résultat, la question, c'est comment on passe cet obstacle sans se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire sans qu'ensuite il y ait des désordres. C'est ça l'enjeu de ce scrutin. – Mais 21% d'indécis, quand même, si jamais ils basculent dans un camp ou dans l'autre, ça peut faire la différence dans des négociations futures. Est-ce qu'il est arrivé avec du coup 75%… – Je n'y crois pas une seconde à votre sondage, donc vous n'avez pas la peine de m'interroger très longtemps. – D'accord. – 20 ans d'élection, 60% des gens votent contre l'indépendance. Ils ne sont pas indécis, ils savent que l'indépendance, ce n'est pas une bonne solution pour notre pays. Donc conclusion, ça ne va pas changer au référendum, le corps provincial et le corps référendaire qui votent sont à peu près les mêmes. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas le résultat du référendum. Tout le monde sait que l'indépendance ne sera pas au rendez-vous, les indépendantistes comme les non-indépendantistes. La question, c'est comment on aborde avec intelligence cette étape pour cet échec ne soit pas une humiliation, c'est ça le sujet. – Donc effectivement, on vous a beaucoup entendu sur votre idée de charte des valeurs communes. Le but derrière cette… – Ce n'est pas une charte des valeurs communes, c'est le socle de la communauté de destin dans lequel il y a la charte des valeurs communes, le pacte de gouvernance et un pilier économique. – Voilà, donc ce projet que vous portez en ce moment, le but avec ça, c'est de se diriger vers un nouvel accord après le référendum ? – Après le référendum, on parlera, de toute façon, si la conjoncture globale en termes d'ordre public le permet. L'idée, c'est de dire, on va vers ce référendum juste avec ce qui nous… – Vous traînez vraiment qu'on aille au… – Vous savez, ça fait 30 ans qu'à toute une base canaque du pays, jeunes, on dit, on prépare canaqui, on négocie canaqui, on va vers canaqui. Et puis en 2018, on va retourner les yeux, on va compter les bulletins. Et là, la jeunesse s'apercevra que pour une part, elle a été trompée, que pour une part, ce qu'on lui a dit n'est pas au rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne sais pas comment les choses peuvent se passer face à une frustration de cette ampleur. Donc, il faut l'anticiper, il faut la prévoir, et pas subir ce qui va se passer après le référendum. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de discuter, de dialoguer avec les indépendantistes avant le référendum, d'élaborer ce socle de la communauté de destin avec eux. Ça ne veut pas dire que la question, elle n'est pas posée. La question, elle est posée telle qu'elle est prévue. Ce sera oui ou non à l'indépendance, et les Calédoniens voteront oui ou ils voteront non. Mais il faut qu'on s'use de ça avant le référendum pour rassurer les Calédoniens, on fasse un acte politique. Cet acte politique, c'est voilà le socle de notre communauté de destin. On le retrouvera le lendemain du référendum, indépendamment du résultat du référendum, parce que c'est ce qui nous fédère, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous cimente, non obstant le fait qu'on ne soit pas d'accord sur l'avenir du pays. C'est ça le sujet. – Mais ça n'aura pas véritablement de valeur juridique ou quoi ? – Ça n'aura pas de valeur juridique, mais vous savez les accords de Matignon quand ils sont signés, par Jacques Lafleur et Jean-Marie Thibault, vous croyez que ça avait une valeur juridique ? Ça avait zéro valeur juridique. – Oui, non, bien sûr. – Par contre, ça avait une valeur politique majeure. L'accord de Nouméa quand il est signé par Alain Crisnart, – Oui, oui, avant le constitutionnel, c'est bien. – Avant que ça soit… Donc ce que je veux dire, c'est qu'avant qu'il y ait un acte juridique, il faut qu'il y ait un acte politique. Donc nous, on disait, faisons cet acte politique avant le référendum. Vous savez, après, quand on aura des vainqueurs prisonniers de leur victoire et des vaincus humilieux par leur défaite, discuter ça va être extrêmement difficile. – Donc finalement, vous êtes en train de nous dire que vous préparez bien un nouvel accord quelque part avec ce premier travail. – Je ne prépare rien du tout, nous on propose quelque chose. Je n'ai pas la prétention, vous savez, l'arrogance de dire Paul Nautin il va faire ci, Rocco Mita va faire ça et Daniel Goa il va faire ça. – Mais c'est quand même votre objectif. – C'est une proposition qu'on fait, nous, pour dire, voilà, n'allons pas bêtement. La dernière fois, vous savez, qu'on est allé bêtement vers un référendum oui ou non à l'indépendance et en 1987, c'est le référendum organisé par Bernard Ponce qui était ministre des Outre-mer à l'époque. Je me souviens de Bernard Ponce avec ses petits cheveux blancs en brosse, il passe à la télé, il dit le FLNKS n'existe plus, il y avait 98% de non à l'indépendance. Mais six mois après, c'était ouvert. Donc la question, le rapport de force est majoritairement en faveur des non-indépendantistes. Mais il y a une importante minorité indépendantiste qui souhaite l'accession à l'indépendance du pays. Et donc ça, c'est un fait politique. La solution arithmétique, le rapport de force électorale pur ne peut constituer une solution politique. Il y a un rapport de force électorale, mais il faut également un dialogue pour construire quelque chose ensemble. – Monsieur Gomes, justement, on vous a entendu. On va écouter une question de Gilles Brial, qui est lui aussi candidat dans la deuxième circonscription, au nom de l'UCF. On écoute. – Merci. – Philippe Gomes, bonjour. Un récent sondage fait par Calédoniens montre qu'une majorité des Calédoniens souhaite rester au sein de la République française. Les indépendantistes veulent aller au référendum et vous, vous faites partie de ceux qui veulent éviter ce référendum que vous vous qualifiez comme coup près et vous voulez négocier d'abord avec les indépendantistes. La question que je vous pose, c'est quelles négociations et quelles surtout concessions vous allez devoir faire aux indépendantistes pour leur faire accepter une solution qui soit faite avant l'organisation du référendum. Est-ce que vous ne croyez pas plutôt qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on discute d'abord pour une fois entre nous les loyalistes et qu'ensemble on aille voir les indépendantistes une fois que les Calédoniens se seront prononcés après le référendum ? – Votre réponse ? – Moi je ne veux pas éviter le référendum. Le référendum, personne ne l'éviterait. Il est dans la constitution de la République qui sera organisée au plus tard en novembre 2018 et la question, ça sera bien oui ou non à l'indépendance. Je dis simplement, on doit pouvoir se rassembler sur des choses qui font qu'on vit depuis 150 ans ensemble. Et il n'y a pas de concession à faire. La question, on est calédonien. Canac, non canac, indépendantiste, non indépendantiste. Qu'est-ce qu'on a en commun ? À Calédonie Ensemble, on a des valeurs communes. Les valeurs de la République, les valeurs chrétiennes, les valeurs canac-océaniennes, tout ça, ça fait des valeurs calédoniennes. On a quoi en commun ? On a un pacte de gouvernance. Les institutions, qui les contestent ? Ni les communes, ni les provinces, ni le gouvernement. Il y a bien sûr des ajustements à trouver. Et puis il faut qu'on fasse, pardonnez-moi, aussi un consensus sur les sujets fonciers et nickel parce que ce sont des sujets qui ont toujours accompagné l'histoire politique du pays. Et tout ça, ça fait un socle de la communauté de destin qu'on peut retrouver le lendemain du référendum indépendamment de son résultat au référendum. C'est-à-dire que ça transforme le rapport des Calédoniens au référendum. Ce n'est plus un référendum où on va se mettre sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, les uns et les autres. C'est aussi un référendum qui sera une nouvelle étape dans le destin commun du pays. C'est en tout cas notre proposition. – D'accord, mais moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au lendemain du référendum, imaginons donc le non l'emporte, ou même du premier ou des trois, ça c'est encore une autre question, le non l'emporte et donc il va bien falloir trouver, d'ailleurs c'est dit dans l'accord de Nouéa, qu'il va falloir trouver une nouvelle solution institutionnelle. On est allé au bout des transferts de compétences, donc finalement il va bien falloir en négocier quand même. Et donc c'est négocier pour avancer vers quoi, vers toujours ? Puisque les transferts sont finis, c'est aller vers plus d'indépendance forcément, non ? Comment on fait ? – Si vous avez décidé vous qu'il faut aller vers plus d'indépendance… – Non, moi je n'ai rien décidé, mais si on peut le négocier… – Si on peut le négocier, c'est-à-dire on arrête à la fin des transferts, on fait le statu quo. – Non mais moi je ne peux pas prétendre décider tout seul, je le redis une nouvelle fois, comme si je sais qu'il y en a qui disent voilà, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y a personne qui fera quelque chose tout seul, c'est la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'en réalité, soit on fait les choses à quatre, le rassemblement calédonien ensemble, le pali calédonien calédonien, soit il n'y a rien qui est possible. Il faudra un effort de chacun, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, Calédonien Ensemble souhaite qu'on aille vers une nouvelle Calédonie émancipée, mais qui reste au sein de la République, qu'on continue à affirmer l'identité singulière du pays au sein de la République. Pourquoi ? Parce que la République, elle nous protège, elle nous protège d'abord de certains d'entre nous, parce qu'il y a des Baini Marama aux petits pieds, qui sommeillent à droite et à gauche, et puis elle nous protège des prédateurs extérieurs, comme la Chine. Donc rester dans la France, c'est rester au sein de la République, c'est être protégé. Et puis deuxième chose, rester au sein de la République, c'est nous permettre de maintenir les conditions de développement qui sont aujourd'hui les nôtres, en matière d'administration régalienne, en matière de santé, en matière d'éducation. Donc si vous ne faites pas ça, si on sort de la République, si on sort de la France, mais on va partir comme une noix de coco dans l'océan, dans la haute mer, donc où est-ce qu'on va aller s'échouer ? – Donc sortir de la République pour Calédonie Ensemble, c'est tord de questions. – D'accord, donc pas de négociation sur le siège à l'ONU ? – Non, mais vous prenez les choses, pardonnez-moi, par le petit bout de la lorgnette. – Non, c'est pas le petit bout de la lorgnette. – On ne peut pas plus courir comme dans des cacahuètes, vous voyez ce que je veux dire, on pense à cette petite cacahuète, on la mange ou pas ? – Mais qu'est-ce qui reste à l'ONU ? – Parce que vous avez décidé de rester dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on ne donne pas. – Nous, on n'est pas dans cette logique-là, Calédonie Ensemble, on est dans une logique différente. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, là, maintenant, vous et moi ? – Moi, je suis dans une logique de droit constitutionnel à un moment, je veux dire, il va bien falloir avoir… – On va avoir la logique de droit constitutionnel, qui est une logique très occidentale, on va passer à une logique politique et une logique plus océanienne. Quels gestes on fait ensemble ? Quels gestes on fait en commun ? Pour essayer de donner corps au destin commun de notre pays. De toute façon, on est tous sur cette île, on est tous ensemble. Notre histoire, elle a été ce qu'elle a été. Notre mémoire, elle est parfois séparée, mais elle peut être aussi une mémoire commune. Et comment on se projette vers l'avenir pour continuer à vivre ensemble et dans la paix, même s'il y a ce référendum qui va dire non à l'indépendance ? C'est le sujet, ça fait 30 ans qu'on est dans des accords. Est-ce que la parenthèse qu'on a ouverte au moment de la signature des accords de Matignon, qui est une parenthèse démocratique, la lutte pour l'indépendance, elle se fait plus sur le terrain, elle se fait dans les urnes. Est-ce que cette parenthèse, elle se poursuit après 2018 ? C'est ça qu'on doit arriver à faire. Et moi, je vois qu'il y a des chefs de guerre partout qui veulent en découdre, qui menacent de descendre dans la rue, etc. Chez certains extrémistes indépendantistes, comme chez certains extrémistes non-indépendantistes. Nous, Calédonien, ensemble, on est chefs de paix. On veut construire un vivre-ensemble, un destin commun. On n'est pas là pour faire la guerre. La guerre, elle a été faite, je vais vous dire. Elle a laissé beaucoup de plaies, beaucoup de traces dans notre pays. Il y a encore des familles, des clans qui portent en eux les séquelles de cette guerre. Il est hors de question pour nous qu'on retourne vers la guerre. Et j'espère que la responsabilité l'emportera dans notre pays. Justement, sur le score très élevé du FN à la présidentielle, est-ce que ce n'est pas aussi un rejet de l'accord de Nouméa par les Calédoniens ? Pas du tout. J'ai entendu beaucoup d'analyses, rejet de l'accord. Les Calédoniens, ce n'est ni des fachos, ni des racistes. Ça n'a rien à voir. Le FN ne peut pas être analysé en Nouvelle-Calédonie avec une grille de lecture métropolitaine. Il faut qu'il soit analysé avec une grille de lecture calédonienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Marine Le Pen, elle est pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Ça a toujours été le cas. Les Calédoniens, face à quelqu'un qui considère comme un socialiste, Macron, ils votent pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Voilà pourquoi toutes les communes non indépendantistes ont voté majoritairement pour Marine Le Pen, y compris une commune où je connais chaque Calédonien, chaque Lafoyen, qui a voté très majoritairement pour Marine Le Pen. Donc il ne faut pas analyser ce résultat comme quelque chose qui conduit les Calédoniens à être considérés comme sectaires ou contre l'accord de Nouméa. Ça a été un vote défouloir pour une Nouvelle-Calédonie dans la République. Moi, je vous dis, aux prochaines législatives, les 11 et 18 juin, on aura un vote de responsabilité de la part des mêmes Calédoniens. On verra. Alors, en attendant, on va passer aux questions qui fâchent. Encore ! Alors, M. Gomez, la première question qui fâche est posée par Pascal Hébert de la Ligue des Droits de l'Homme. Bonjour, M. le député. Comme vous le savez, la Ligue des Droits de l'Homme est très attachée à l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Les dispositions de la loi du 6 juin 2000 relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions législatives ne s'appliquent pas à la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental où les femmes sont très minoritaires. Comment expliquez-vous que cette institution ne reflète pas du tout cette parité ? Au CZ, sur 28 membres, 6 sont des femmes. Sur 9 personnalités qualifiées, une est une femme. Pourtant, ces membres sont désignés par des institutions que vous contrôlez, notamment, et vous vous dites très attachés à l'égalité hommes-femmes. D'où vient la difficulté et que proposez-vous pour y remédier ? Merci de votre réponse. – Alors, M. Gomez ? – Oui, en ce qui concerne le Conseil économique et social, il y a une méconnaissance du mode de désignation des conseillers économiques et sociaux. En réalité, ce sont les provinces qui, pour les trois quarts, désignent les conseillers économiques et sociaux. Et comment font-elles ? Elles ne désignent pas des personnes. Elles désignent un organisme, une association. Et c'est ensuite l'association elle-même qui fait la proposition du conseiller économique et social qui est désignée. Donc, en réalité, les institutions n'ont pas la main sur le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Ce sont les associations qui sont désignées, 35 associations qui sont désignées, qui, elles, ont la main pour désigner soit un homme, soit une femme. Et il se trouve que la majorité des personnalités désignées par les associations sont des hommes, d'où la composition de ce Conseil économique et social. Mais je suis d'accord pour dire que c'est à déplorer. C'est très dommage. Il faudrait essayer de corriger la loi. C'est la loi organique qu'il faut corriger. C'est la loi qui nous régit. Il faut essayer de corriger la loi pour arriver à trouver une parité. Mais ça ne va pas être simple. Dès lors qu'on considère que ce sont les associations qui désignent leurs représentants, pourquoi dire à telle association de désigner un homme et à telle autre une femme ? Donc, il faudra probablement faire évoluer les modalités de désignation. Mais je suis d'accord pour dire qu'il est anormal qu'au Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, on ait une sous-représentation des femmes. C'est parfaitement anormal. – Vous pourriez justement porter un projet de modification ? – Alors là aussi, pour la modification de la loi organique, je pourrais vous dire, pour faire mon malin, Philippe Blomès, il va porter un projet. Toute modification de la loi organique, Jamie, ça demande… – Ça demande d'abord un accord du comité des signataires, c'est-à-dire de l'ensemble des forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes. Et ensuite, c'est soumis au Parlement. Donc d'abord, il faut que ce sujet-là soit soumis au comité des signataires avant qu'il ne se traduise. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord pour que Calédonie Ensemble porte cette question au comité des signataires et essaye de trouver un consensus sur cet important sujet. – Oui, puis c'est vrai qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que la place des femmes, d'une manière générale, en politique, c'est vrai qu'il y a besoin un peu d'avantage de femmes. – Oui, vous parlez à quelqu'un qui a fait en sorte de passer le relais à une femme formidable qui s'appelle Corinne Voisin, qui est maire de la Foix. Vous parlez à quelqu'un qui a été chercher Marie-Noëlle Temeroux en 2004 pour que non seulement elle tire la liste de l'avenir ensemble, mais qu'elle soit présidente du gouvernement. Et qui a lourdement insisté auprès de Sonia Lagarde en 2012 pour qu'elle se présente sous les couleurs de Calédonie Ensemble législative. Donc croyez-moi, les femmes de caractère du pays sont des femmes extrêmement utiles et efficaces au plan politique. Je les ai côtoyées toute ma vie et j'en suis très heureux. – Parfois aussi on se fâche un peu avec certaines d'entre elles. – Oui, oui, bien sûr, c'est comme dans un couple. – Oui, femmes de caractère. Alors un autre thème qui fâche, cette fois-ci, la moralisation de la vie politique. C'est une des priorités du nouveau président. Parmi ses propositions, il souhaite faire passer une loi exigeant un casier judiciaire vierge pour les fonctions électives. Vous, si vous êtes élu à l'Assemblée, vous voterez pour ce texte ? – J'ai déjà voté, Jenny, puisqu'il y a une proposition de loi pour un casier judiciaire vierge qui a été examiné par l'Assemblée au mois de février. – Oui, bien sûr, qui n'est pas allé jusqu'au Sénat. – Qui n'est pas allé, qui n'a pas fini son parcours. Et donc je suis intervenu à l'Assemblée, j'ai voté pour cette proposition de loi. Vous avez en face de vous l'un des rares députés de droite, je crois qu'on est 4 ou 5, à avoir voté la loi sur la transparence de la vie publique. Tous les socialistes l'ont voté, les écologistes, les communistes. La droite ne l'a pas voté, à l'exception de quelques députés dont je fais partie. Même chose en ce qui concerne le cumul des mandats. Donc vous voyez, je suis très engagé de longue date pour ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique. Et je peux dire d'ores et déjà que les mesures qui seront proposées par le Président de la République, si les Calédoniens me font confiance, je les voterai bien évidemment. On a une classe politique complètement discréditée, complètement démonétisée, et ça ne va pas s'arranger. Donc conclusion, tout ce qui peut contribuer à lui redonner un peu de lustre, un peu d'aura, un peu de responsabilité, sera une bonne chose. – Et alors là, vous allez peut-être m'éclairer, parce que j'ai cherché cette information, je ne l'ai pas trouvée sur cette future loi, en tout cas, parce que dans le programme d'En Marche, il parle effectivement d'un casier judiciaire vierge pour les fonctions électives, sans préciser lesquelles. Donc je ne sais pas si ça va pouvoir s'appliquer en Calédonie pour nos élus locaux. – De manière générale, toutes les dispositions du droit électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, puisque le droit électoral reste un droit de la compétence de l'État. Donc oui, sauf dérogation dédiée, ce sera applicable en Nouvelle-Calédonie. – Donc si cette loi passe, les élus condamnés pour violences conjugales, conduites en état d'ivresse, corruption, ne pourront plus se présenter. – Tous les élus qui ont un casier judiciaire ne pourront pas se présenter. – Et dans la loi Macron, il y a d'autres choses, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est interdiction de trois mandats consécutifs, c'est un régime de retraite des députés, qu'il soit le régime général et non plus le régime exceptionnel, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, je crois que les Français, en votant pour Macron, ils ont voté pour une autre idée de la politique aussi, pas la politique, des professionnels de la politique. Et donc je crois que tout ce qui concourt à la moralisation de la vie publique est une bonne chose. – Justement en Calédonie, pour revenir à notre pays, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est difficile d'éviter la collusion entre le monde politique et le monde des affaires en Calédonie, parce qu'on est un petit pays. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut avoir une classe politique exemplaire ou pas chez nous ? – Vous savez, ce n'est pas la classe politique qui est exemplaire ou pas, ce sont les individus. Donc il y a en politique autant d'individus pas exemplaires qu'il y en a chez les journalistes par exemple, ou chez les plombiers. Donc voilà, c'est tout. Sauf que la politique, la différence, c'est qu'il y a des caméras tous les jours, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent pour le pays. Donc c'est une loupe grossissante permanente, qui met bien sûr plus en avant le politique véreux que le plombier véreux. Mais au total, c'est normal, à partir du moment où on prétend parler au nom du peuple, à partir du moment où on adopte des lois, on ne doit pas être sujet à la critique. – Non mais je vous pose cette question, parce que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec certains élus, qui me disent, oui mais bon, c'est quand même compliqué, ici c'est tout petit, donc on peut être facilement accusé de favoritisme ou de prise égale d'intérêt. Parce que, alors, est-ce que vous, vous pensez que, non, on peut parfaitement, dans un petit pays, respecter les règles ? – Non, dans un petit pays, mécaniquement, et c'est le cas de toutes les îles et de tous les États insulaires du Pacifique. On se retrouve assez facilement avec un mélange des genres, un mélange des genres où le pouvoir politique se conjugue avec le pouvoir économique qui se conjugue, avec le pouvoir médiatique qui se conjugue, avec le pouvoir financier. Et au bout du compte, on finit par voir une oligarchie qui dirige l'île. C'est le cas dans un certain nombre d'îles. C'est pour ça qu'à Calédonie Ensemble, nous avons toujours œuvré pour éviter le mélange entre pouvoir politique et économique. C'est l'autorité de la concurrence, une autorité indépendante, la première autorité indépendante du pays qui a été créée, qui fait que le pouvoir de contrôle n'est plus dans les mains du gouvernement, qui le caïchien peut se comporter, comme vous l'avez indiqué, mais dans les mains d'une autorité composée de magistrats indépendants. Donc voilà comment on évite cette collusion qui est très hommageable à des petites îles comme la nôtre. Donc oui, vous avez raison, ce danger existe. Et c'est déjà vérifié d'ailleurs. – Oui, justement, on a vu lors du procédé de la 3G que le délit de favoritisme ne pouvait pas s'appliquer sur le territoire. – En gros, les juges d'accours d'appel ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu condamner M. Martin pour favoritisme alors que son infraction était caractérisée. En clair, pour que les Calédoniens comprennent, le procès en appel aurait eu lieu en France, il aurait été certainement condamné pour favoritisme parce qu'il y a un vide juridique dans notre code des marchés publics. – C'est ça, il faut dire en un mot, le code des marchés publics est une compétence calédonienne et pas une compétence de l'État. Et donc comme il n'y a pas de délit de favoritisme dans le texte calédonien, à partir de ce moment-là, on ne peut pas condamner pour un délit qui n'existe pas, alors qu'il est dans le code des marchés publics de l'État. – Et ça, ça vous choque ? – Ah ben, je ne vais pas dire si ça me choque ou pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au cas où vous ne l'avez pas remarqué, depuis 2011, date des premières mises en examen d'Arold Martin, jusqu'à aujourd'hui, Calédoniens Ensemble ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Nous n'avons jamais tenté d'utiliser la situation pour faire un certain nombre de déclarations interprétées. – Non, mais là, ça va au-delà de lui. – On a toujours dit que la justice fasse son travail. On n'a jamais souhaité instrumentaliser le parcours judiciaire de M. Martin. – Non, non, mais là, je parle du délit de favoritisme en lui-même. – Sur le délit lui-même, c'est profondément anormal. – Voilà, c'est ça, c'est intéressant. – À fortiori, lorsqu'on serait quand même français, républicain, etc. – Qu'on est aujourd'hui dans notre droit, mais à mon sens, c'est plus un oubli qu'une volonté, qu'on est aujourd'hui dans notre droit, un délit qui a été créé, oui, bien sûr. – Est-ce que vous pourriez, juste pour finir, très très rapidement, est-ce que vous pourriez porter, enfin, Calédoniens Ensemble, est-ce que vous pourriez porter une réforme, justement, de la fameuse délibération ? – Si Calédoniens Ensemble porte cette réforme, à partir de ce moment-là, on dira que c'est pour nuire à M. Martin, vous avez compris l'histoire. Donc, conclusion, moi, ce que je proposerais, c'est que ce soit plutôt tous les groupes politiques du Congrès, pour éviter l'instrumentalisation politique, qui portent une proposition de délibération en ce type, qui permettra d'avoir un droit actualisé par rapport au droit national et d'avoir le délit de favoritisme de notre règlement. Mais pas nous, tout seul, ça serait bien sûr apprécié, probablement, de manière négative, comme une instrumentalisation d'un délit. – Je vous remercie, M. Gomez, d'avoir été notre premier invité. – Merci, Jenny, merci à vous de m'avoir piqué tout au long de cet échange. – Et je vous remercie pour votre attention et à dans un mois pour un nouveau grand entretien, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada